Éliminée lors du 7ème prime de cette saison 2020 sur M6, la candidate revient sur son parcours dans la brigade de Michel Saran. Télévision, elle était pourtant la dernière fille de la compétition. Après avoir intégré la brigade jaune lors du premier prime, Nastasia Liard a quitté les cuisines de « Top Chef 2020 » lors de l'épisode 7 du mercredi 1er avril sur M6. Cette chef de 30 ans, maman d'une petite fille, a déjà un beau parcours culinaire. Elle a débuté en charcuterie chez M. Léotet, un charcutier traiteur à Paris. Après trois ans à ses côtés, elle intègre le Bristol dans l'équipe d'Éric Fréchon comme demi-chef de partie. Elle rejoint ensuite l'équipe de Yannick Allénaud en devenant chef de partie. Elle y reste trois ans, avant de devenir sous-chef chez Alain Ducasse, puis est rapidement contactée par l'équipe de Gilles Goujon pour l'ouverture de la brasserie Astaire où elle devient chef. Après son élimination, elle a accepté de répondre à quelques questions posées par le HuffPost. M6 me contacte depuis quelques années déjà pour que je participe à « Top Chef », et cette année, je me suis dit pourquoi pas. Ça me paraissait être le bon moment, et en plus mes proches m'encourageaient beaucoup. Je pense que c'était un bon défi. Peut-être est-ce le fait d'avoir fêté mes 30 ans, mais j'avais envie de le faire. Je me sentais assez mature. Appréhendiez-vous les caméras ? Franchement oui j'avais peur. Je ne savais pas comment ça allait se passer. Beaucoup d'amis ont participé aux précédentes saisons de « Top Chef », et ils me racontaient tout un tas de trucs. Ça m'a stressé encore plus. La première épreuve était la plus dure, car on ne sait pas comment fonctionne le plateau ni les caméras. Mais on les oublie rapidement, car on n'a pas le temps d'y penser. Et très vite les journalistes qui sont des inconnus, ne le sont plus au fur et à mesure des épreuves. Ils deviennent même un peu des potes. C'est l'inconnu qui fait peur au début, mais après ça s'efface vite. J'étais contente d'être seul. Vous avez intégré la brigade jaune de Michel Saran. Comment s'est passée la relation avec lui et le reste de votre équipe ? Ça a été un peu compliqué au début, car dans la brigade jaune nous étions trois chefs aux univers différents. C'était donc assez difficile de s'accorder sur les goûts et les saveurs. Il y avait en plus l'univers du chef Saran, qui a une approche différente de la nôtre, mais qui connaît le mieux « Top Chef ». On avait forcément une mauvaise cohésion d'équipe. Après, on s'entendait très bien en off, mais sur les épreuves ça ne se voit pas. Il nous a fallu du temps pour s'adapter, pour rentrer dans le concours et pour trouver notre place. Dans les autres brigades par exemple, Malorie est chef de partie et Maury est sous-chef. Nous, nous étions trois chefs, avec deux nanas qui voulaient s'imposer et Jordan qui voulait encore plus s'imposer, car c'était le seul mec. Donc, forcément c'était un combat de coq. Après l'élimination de vos deux camarades, un rééquilibrage des brigades a eu lieu, et c'est Diego qui vous a rejoint. Comment avez-vous pris cette nouvelle ? Honnêtement, j'étais contente d'être seul car je savais qu'il n'y avait plus de dialogues compliqués. Je ne pouvais pas rejeter la faute sur quelqu'un d'autre que moi-même si je ratais une épreuve. Il ne faut pas oublier que « Top Chef » est un concours et qu'il n'y a qu'un gagnant. J'étais plus à l'aise toute seule et ça s'est vu justement dans l'épreuve du boeuf de Christophe et... J'ai tout de suite dit à Michel Saran que j'allais la gagner car j'étais seul sur un sujet que je maîtrisais. À l'annonce du rééquilibrage des brigades, je ne sais pas si ça s'est vu à la télévision, mais j'étais décomposé. Comme je ne regarde pas le programme, je ne savais pas qu'il y avait ce truc-là. J'étais très surprise, et en plus à ce moment-là on n'était pas les meilleurs amis du monde avec Diego. Maintenant on s'entend super bien. Donc ça a été un peu la chute libre. Pourquoi ? Diego est quelqu'un qui aime bien tout gérer, tout savoir. Moi j'ai un caractère fort aussi donc il fallait clairement qu'on s'entraide et que l'un ou l'autre se fasse dompter. Le problème c'est que je ne voulais pas que ce soit moi, et inversement. Mais on a fait preuve de maturité très vite et on a fait 50 cinquantième. C'est vrai que sur le moment j'étais complètement défasé. Je me suis dit qu'on allait m'emmerder jusqu'au bout, rire. Tous les ans il y a une candidate avec du vernis. Dès le début de la saison, certains internautes ont relevé votre vernis à ongles et vos cheveux détachés, et ont trouvé que les règles d'hygiène n'étaient pas respectées. Qu'avez-vous à dire à ce sujet ? Sur mes propres réseaux, je n'ai pas reçu un seul commentaire négatif. Donc là-dessus je me sens très préservé. Après c'est sûr que des sites comme Topito ou Konbini par exemple ont parlé du manque de règles d'hygiène et de mon vernis. Quand une femme française de 50 ans fait à manger à son mari et à ses enfants, elle porte peut-être du vernis à ongles et est-ce pour autant qu'elle ne respecte pas les règles d'hygiène ? Non. Dans « Top Chef », je faisais à manger pour 4 personnes, et j'ai toujours respecté les normes d'hygiène. Il ne faut pas oublier que c'est un show télé et que les règles sont différentes. La production était très contente que ça change aussi. Tous les ans il y a une candidate avec du vernis, et là dans mon cas on l'a remarqué car il était rouge. Et pour les cheveux c'est pareil. La probabilité qu'un cheveu tombe est exactement la même entre moi et un mec qui cuisine les cheveux détachés. A la différence que les miens sont longs et que s'ils tombent, je le verrai. Vous avez travaillé avec Gilles Goujon, qui est l'un des chefs invités de ce 7ème prime. Quel sentiment avez-vous éprouvé en le retrouvant ? C'était une pression supplémentaire de retrouver le chef. Je n'avais pas le droit à l'erreur. Je connais ses goûts, sa manière de travailler, et il sait que j'ai un gros caractère. D'ailleurs il l'a dit dans mon portrait et sur l'épreuve. J'étais donc deux fois plus stressé et j'avais envie de me donner deux fois plus. Quels sont vos futurs projets ? Top Chef est un tremplin, un révélateur de talent, donc forcément je reçois des propositions de travail. Pour l'instant, je souhaite poursuivre mes consulting car j'ai déjà des clients et des contrats en cours. J'ai monté ma société Les Affutés, où on fait du sur-mesure pour la clientèle et beaucoup d'événementiels. C'est quelque chose que j'apprécie car tous les jours je fais des choses différentes. Après, j'ai le projet d'ouvrir mon propre restaurant d'ici 12 à 18 mois pour avoir mon empreinte et être reconnu pour ma cuisine. Et pendant cette période de confinement, je fais également des lives Instagram tous les jours à 18h avec David Gallien, de la Brigade Rouge. On recevait tous les deux beaucoup de demandes pour préparer des recettes en direct. 18h c'est l'heure de l'apéro et où les gens commencent à manger, donc on s'est dit qu'on allait donner des petits trucs et astuces et apporter un peu de réconfort en cette période compliquée. On reçoit beaucoup de retours positifs, donc on est content. Un pronostic pour la finale ? Je dirais David. J'adore sa cuisine et je sais que c'est quelqu'un de précis et minutieux, qui ne laisse pas de place à l'erreur. Mais aussi Adrien. Il est vraiment couillu et c'est un génie de la cuisine. Elle est indéfinissable car pour moi, c'est lui qui l'a créée. Et enfin je dirais Diego parce qu'il est très vaillant, débrouillard et peut arriver premier. Je dirais David. C'est parti. Merci.